Hey. Bienvenue dans ce Let's Play ASMR sur Nintendo DS. J'ai hésité sur un choix du jeu entre Mario Bros. et Cooking Mama. Donc, j'ai fait un sondage et vous avez choisi Cooking Mama. Va donc changer les petites cartouches. Ce sont deux jeux que j'adore et qui ont marqué mon enfance. Donc, je ferai probablement une autre vidéo dédiée à Mario Bros. Pour avoir plus le gruit des touches. Ce sera hostilé. J'avais le jeu Cooking Mama 2 quand j'étais petite en cartouche. Mais malheureusement, je l'ai perdue. Donc, on va prendre la bonne vieille R4. Et on se prépare à retourner en enfance. Ce petit chat qui s'appelait Cachou. C'est le chat de mon enfance que j'ai gardé 10 ans. On l'avait récupéré dans un parking comme Toki. Et elles ont une personnalité un petit peu similaire. J'ai tous les Cooking Mama. Mais je vais choisir Cooking Mama 2. Car c'est celui auquel j'ai le plus joué d'enfant. On a donc Mama ici. Accompagnée de sa famille. Il y a le choix entre plein de petits plats de toutes nationalités. Principalement américaines, françaises et asiatiques. Voilà. Plusieurs petites recettes comme ça. Ça va donner fin par contre cette vidéo, je vous préviens. Qu'est-ce qu'on va cuisiner ? Le gâteau roulé à la fraise, c'est très mignon. Allez, faisons ça. On commence par casser les œufs. Alors, ça peut être un peu technique. Il ne faut pas y aller trop fort sinon l'œuf explose. Et il vaut bien le lâcher dans le bol. Parfait. A savoir que je joue clairement un Booking Mama en mode compétitif. Donc si ce n'est pas une médaille d'or, je ne serais pas contente. Alors, on passe la farine haute. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Oh mince. Bon ben, je vais envoyer toute la farine en l'air, ça commence bien. Non mais là, on va recommencer, on va pouvoir laisser une catastrophe pareille. Allez, cassons les œufs. On veut la médaille d'or ici, ok ? En plus là, c'est le mode facile où il y a des instructions avant de jouer. Il y a un autre mode où on doit un peu deviner ce qu'on doit faire. J'en ferai sûrement un petit peu. On n'en va pas y aller trop fort du coup. On sent le brusque. C'est très sensible un ami apparemment. Bon, continuons dans cette voie. Là, on va mélanger les ingrédients. En général, des fois, il faut se méfier parce que quand on y va trop fort, ça met tout en l'air comme de la farine. On va encore mélanger. Alors, on a une base de crème. On ajoute de la farine. De la levure. Tout doucement. Du lait. En étant les temps, pas besoin de se presser. Et de l'huile. C'est bien. Génial. Encore mieux que ma main. Alors, là, on va verser la pâte sans que ça déborde. Oui, mince, mince, mince. Catastrophe. Ce ne sera pas la médaille d'or. Une couture. Il n'y en a qu'un seul en plus. Au pire, on en aura quatre déroulés. C'est pas grave. Préchauffer le fourreau. Non, je ne te lis pas les instructions. Fou. Ça allait vite. On ne dirait pas comme ça mes cookies, même à cette technique un peu. médaille d'argent. Aïe, aïe, aïe. J'aime bien les trucs qu'il faut couper. C'est simple. Écoute, tes petites fraises. Une telle la crème. Ah, trop bien, ça va être satisfaisant, ça je le sens. Écoute. J'aime trop. Incroyable. Déplace les fraises avec le stylet. Mets-les sur les points clignotants. Oups. Facile. On y est presque. Alors, ne te précipite pas. Ok, on va y aller tout doucement là. On va enrouler. Voilà. Doucement. Les petits roulés. Ça me donne faim, ça. Très bien roulés, bravo. Et là, on va couper les roulés. J'imagine à prendre un couteau et un gâteau serait quand même plus adapté. Et à séparer. Il ne faut pas y aller trop brusquement. J'en prendrais bien une petite parche. Ce n'est pas toi. Résultat. Excellent. 90 sur 100. Ouais. Franchement, pof pof. Pour moi, ils sont bons. Un petit roulé là. J'avoue, je grogne quand même dedans. Est-ce qu'on a un petit gâteau ? Oui. Petit gâteau. En général, je choisis le mauvais. On va prendre le rose. Ah, des petites oreilles de chat noir. Maintenant, c'est adorable. Est-ce qu'après, on peut relooker mama et la cuisine qu'il y a derrière ? Et les ustensiles qu'on utilise aussi, c'est sympa. Qu'est-ce qu'on va faire ensuite ? Ah, une crêpe coréenne. Ça me tente bien, ça. C'est souvent des crêpes avec des petits légumes dedans. Voilà. De la ciboule. Ils disent poireau boulet. Ça doit être une mauvaise traduction, je pense. De la ciboule. Un oignon. Alors, premier degré, j'ai appris pas mal de techniques de base de cuisine avec Cooking Mama. Voilà. Comme couper en oignons émincés. Et juste connaître un petit peu des ingrédients dont on n'a pas trop l'habitude en France. Notamment des ingrédients utilisés dans la cuisine asiatique. Donc, oh là 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 là. Oh mon dieu, je suis pas sûre d'avoir retenu. Farine. Sel. Oignons. Oh, le doute. Oui. C'était un petit coup de chance là, je pense. Mais du coup, voilà, c'était aussi didactique comme je. Je crois que j'ai tout con pour l'instant. Avez attention à ne pas tout gâcher cette fois-ci. Entouille, entouille, entouille. Et les baguettes qui continuent. Plus qu'une étape. Ah, ça va être de la cuisson. La cuisson de la crêpe. On va tomber qu'elle cuise un peu, j'imagine. Oh. Oh non. Mais elle a cramé en 2 secondes, c'est pas normal. Il est à combien son feu là ? On l'a jeté dans les flammes cette crêpe ou quoi ? Ah, je suis si déçue. Ah, excellent, je pense pas, vu comment c'est cramé. Non, on va y aller, on va faire une recette à 100%. Vous allez voir... Du popcorn, je pense, je peux pas trop louper, mais... On va partir sur quelque chose d'un peu plus technique. Un kebab. On va faire un kebab, ok ? Il va falloir retenir les numéros. 1, 2, 3, 4, 5, ok. Du sel, de l'huile, de l'eau, du sucre et de la levure. Parfait. Ah, on va pétrir, ça va être satisfaisant, ça. Ah, on va pétrir, ça va être satisfaisant, ça. Ensuite, on va étaler la pâte, on va prendre le gros rouleau. Là, faut être précis. Là, j'y suis. Et de l'autre côté... Ça, ça m'a l'air pas mal. Oui. Oh là là, après, j'ai au fil four, ça me réussit pas trop, ça. Ça va super vite, en fait. Ça va être sur moyen, mais faut être au taquet, après. Je sais pas si j'y étais. Oh, ça a l'air pas mal. On va y arriver, on va y arriver. On va couper des ingrédients, ça va pas être trop compliqué. C'était pas l'épreuve la plus difficile qu'on ait eu à faire jusqu'ici. On va effeuiller la laitue. J'ai envie de le faire en vrai. Est-ce que t'as vu que j'ai mis plein d'ingrédients autour, là ? J'ai mis des petits fruits perdés, des petits autres fruits. Grand couteau, il est beau. En coupe de la tomate. Alors là, on entre dans le vif du sujet. On va couper les tranches de viande. Sur la broche. Ah, j'adore. Comment ça rétrécit ? Celle-ci, on va l'avoir à 100%, c'est sûr. Oulala. Ah oui, d'accord. Mais qui kiffe les kebabs comme ça ? On va essayer que ce soit joli quand même. Je vais faire une enseigne de kebab qui s'appellera « Tomber du ciel ». Oh, il est beau ce kebab, il est beau. Magnifique, par contre, il n'y a pas de sauce. Où sont les sauces ? Attends, on va manger un kebab sans sauce, ok ? Mais je m'en fiche, j'ai eu 100% en faim. Ça mérite bien un petit bonus. Cette fois, on va prendre le chaumon. Un petit verre. Une petite coupe. Que va-t-on faire ensuite ? Côtelette, coquilette. Ah, il y a des rouleaux californiens. Je crois qu'il y avait des sushis aussi. Je ferais bien des sushis. Que sont-ils ? Ah, ils sont là. Oh là, j'ai une médaille d'argent. À mon avis, ça va être compliqué. Votre coeur va couper de l'enquis. Oh, mon dieu. Mais c'est affreux. Mais c'est horrible. On a bien un clou dans la pauvre enquis. Non, mais la pauvre qui est clouée, elle a blanche à découper, quoi. Bon, j'espère qu'on va pas couper des trucs trop traumatisants, là. Du ton. Celui-là, elle lui a pas cloué la tête, au moins. Du concombre. Alors là, on va émincer. C'est un champignon shiitake. Pour émincer, il faut faire... Très vite, sinon ça fait des grosses tranches inégales. Ok. Bon, là, on va cuire... Dans du bruit en poisson, on va cuire... Les copeaux de gourde séchée, aucune des de ce que c'est. Et le shiitake. Dans le beau franqui. Sur le feu doux... On douille. Un petit peu de sucre, apparemment. On fait bouillir. N'oublions pas de la sauce soja. Et le vent de cuisine baisse le feu. Un douille, une dernière fois. Tout va bien. Je sais pas où ça va me bloquer, mais pour l'instant ça va. Alors, on va faire une omelette. Rouler, je pense. Dans une poêle rectangulaire. Ok. On la roule petit à petit. Ça, c'est la vraie technique. Pour faire un rouleau d'omelette japonaise. Elle est belle. On va sûrement la couper après pour faire des petites tranches. Même pas. Souffle dans le micro pour bouger l'éventail. Oh là là. Les jeux où vous faites les souffler quand j'étais petite, parfois je m'évanouissais. Je sais pas si vous vous souvenez de WarioWare. Mais WarioWare, il y avait plein de jeux où vous faites les souffler. Et j'étais à bout de souffle. Et glisse ensuite le stylet. Je suis pas sûre d'avoir compris, on va voir. Non, peut-être ajouter du vinaigre. Je vais m'évanouir. J'en veux plus. Oh, un sportif cette histoire. Touche la garniture dans le bon ordre et suive les flèches. Alors, là, on met nos sushi. Qu'est-ce que c'est le bon ordre ? Je sais pas moi. Ah mince, d'accord. Je crois que j'ai pas bien compris. Non, c'est bon. Ok, va falloir accélérer là par contre. Vite, 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 vite. Ouf. On a fait des sushis parfaits, incroyables. On les a pas coupés en petits sushis. Enfin, c'est plutôt des makis d'ailleurs. Bon, faisons un peu tomber la tension. Qu'est-ce qu'on va cuisiner ? Il y en a que je trouve satisfaisant, c'est pas vraiment de la cuisine. C'est plus de l'assemblage, c'est ça, casse-groute de maman. Pour ça, tu peux pas le louper. Enfin, si, si tu mets pas tout, mais on va partir avec une base de riz. On va faire un bento. Et alors, on a le choix avec du pain, un hamaki, rouleau californien. C'est tous les trucs qu'on a cuisinés avant. On va mettre des rouleaux californiens. On va ajouter en viandien de la gravette tempura, poulet d'andouille, mijoté de limande, pain de viande, beurk. On va juste mettre des petites gravettes tempura, là. Et des légumes, on va ajouter. Alors, des petits brocolis tout mignons, en bas. Qu'est-ce qu'on a ? Ah, l'omelette japonaise. On peut en caser une, là. La saucisse en pieuvre. C'est tous les éléments un peu traditionnels des bentos, pour enfants surtout. Cravettes, mayo, croquettes de riz, patate douce. Est-ce que la patate douce, elle rentre là ? Non ? Non. Bah, je vais peut-être remplacer ça. On va faire un bento végétarien. Voilà. On va mettre plutôt de la patate douce. Encore de l'omelette. Encore du brocoli. Et là, on peut casser des légumes. Voilà. Un beau bento. Pardon. Pourquoi tu mets mes taille d'argent ? Il ne restait pas de vide pourtant-ci. Pour moi, il n'y a pas de vide là-dedans. Non, mais sans compte. Je suis outrée. Ah, ça a l'air pas mal. Plein de choses qui font envie. Une petite soupe de maïs, ça te tente. Ça a l'air réconfortant comme là. J'adore le maïs. Donc là, on va émincer l'oignon. C'est la technique différente de tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on fait des petites lignes comme ça. Et ensuite. Et ça, c'est la vraie technique pour émincer des détoignons très fins. Ah, ça j'adore. C'est trop satisfaisant. Il est tout nul, le petit dépit de maïs. Il ne faut pas trop traîner non plus. Ah, ça j'adore aussi. C'est hyper satisfaisant. On va faire fondre du beurre. Alors, j'aime bien qu'on ne reste aucun coin sans beurre. Sinon c'est stressant. Ok, donc là, on va faire de la cuisson. Alors ça, c'est intéressant aussi. Là, on n'a qu'un seul ingrédient, mais parfois on en a plusieurs. Il faut savoir dans quelle ordre les ajouter pour qu'ils cuisent tous en même temps, avec des temps de cuisson différentes. Allez, cuit, 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 cuit. Voilà. Là, on nous a dit que c'était bon. Ça, c'est ce que j'aime le moins, je pense, dans les mini jeux. On s'ennuie un petit peu. Alors, on ajoute du consommé. Je sais pas trop, j'imagine. Du bouillon, puis le maïs. Un petit peu de sel et un petit peu de poire. Alors, on met sur feu doux et on laisse mijoter. Oh là là, le mixeur, il m'a traumatisée. Tu vas voir. En gros, je mixe. Sauf qu'à un moment, le couvercle, il va faire ça. Enfin, je pense, Mama, elle devrait juste se racheter un mixeur. C'est un peu son métier, quand même. Mais non, je suis tout le temps obligée de remettre ce foutu couvercle. Sinon, il y a tout qui déborde. La catastrophe a été évitée. Ah, alors ça aussi, c'est un peu technique. Tu vas voir, il faut trouver de la bonne inclinaison pour verser sans en mettre à côté. Là, c'était parfait. Bon, on va faire un petit 100%. Alors, à la soupe, on ajoute de la crème. Ça a l'air gourmand, quand même. Ça me donne envie, cette petite soupe de maïs. Qu'est-ce qu'elle est mignonne, cette petite soupe ? Regarde, avec... Petite crème fraîche. Je propose maintenant, que je me suis un peu échauffée, de passer dans le mode bleu compliqué. On va prendre le cadeau bleu. Incroyable, on a encore pas eu de cadeau vide alors que ça arrive quand même de temps en temps. Ah oui. Donc, on va passer dans le mode de cuisine. Là, il y a toute la famille de maman. Il y a maman, papa, mamie, chica, baby, ayaka et je pense qu'il y en aura toutes après. On va voir ce qu'on fait. Ah, pourquoi pas du kimchi ? On va faire du kimchi, ok ? Avec du chou chinois, donc on coupe. Jusque là, rien de très compliqué. Et on étale le sucre. Pas mal de sucre dans le kimchi. J'en a plus maman ou on a papa. Oulala, du puzzle. On se croirait dans le professeur Layton là. Bah quand même, ah c'est pas là. Voilà. On met le kimchi à fermenter dans le tonneau. On rajoute un gros radis blanc qu'on coupe. Qu'on épluche. Et qu'on recoupe. Oui, j'ai la main très entraînée pour ce type d'épreuve. Vous faire trembler ça manque. Il faut détanniser le muscle. Ça s'apprend. C'est drôle qu'il s'appelle ça, poire au poulet. Alors là, on doit deviner, ça se doit être... Calabar mariné. Du gingembre. Poireau au poulet. De l'ail. Je pense que c'est ça mais je vais être sûre. De l'épice. Carotte et boivran rouge. En vrai c'est du piment, c'est mal traduit. On pétrit. On pétrit. On ajoute toute cette garniture. J'ai dû faire pause parce qu'il y avait du bruit mais on reprend. Encore du puzzle. Qu'est-ce qu'on s'amuse ici. Non. Oulala, le cerveau qui bug. Oh waouh, c'est quoi ce décor incroyable. Il faut qu'on arrive ici avec les bois. Je pense qu'on peut mettre une grosse là. Une petite. Parfait, incroyable. Et voici notre kimchi qui a fermenté pendant un petit moment. On le coupe. Il a l'air pas mal d'ailleurs. Mon kimchi. Même lui il est choqué. Oui, oui, je sais, je sais. Et bah dis-donc sa bonus. Deux jaunes. Un poivron vert, je déteste ça. Encore, et bah dis-donc les gâtés. Bah le rose alors. Il va être vide lui. Même pas. Allons voir la manie. Qu'est-ce qu'elle a proposé. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Chica, oui. Ah il y en a plein que j'ai pas faites. Enfin pas dans ce mode là en tout cas. Je suis bien tentée par faire des petites crêpes, je sais pas vous. En plus on va sûrement les faire sauter et tout. Evidemment il faut des oeufs. Cinq oeufs là quand même. Attention à pas lui écraser les doigts. On a eu aucun accident d'oeufs, c'est incroyable. Alors, du beurre. On va mettre dans les dos coups de midi. Du sucre. De la farine et du lait. Je sais pas pourquoi j'ai pris les baguettes. Ça revient même, faut juste tourner un peu plus fort. Je sais pas si Chica c'est la fille de mama. C'est possible. Ah, ce sont des belles crêpes. Non ! Ma crêpe. Pourquoi ça marche pas ? Je comprends pas, ça marche pas. Ok. Ah, je suis deg. Mais ça voulait pas fonctionner. Oui bah je sais bien mama, je sais. Ce ne sera pas les meilleures crêpes de ta vie. Oh mon dieu, c'est un bon châcle. Oui. Bon, je ferai des crêpes chez moi pour me consoler. En évitant de les laisser gramer cette fois-ci. Donc Chica, je suis fâchée avec toi, on va aller voir papy. Oui. Oui. Je sais pas du tout ce que c'est ça, namoro. Bon, on va le tester, j'en ai aucune idée. Allez, on va râper du gingembre. Bon voilà, il faut tapoter dessus parce que ça se bloque. Ok. Ah, on dirait qu'on râpe un doigt. Enfin, c'est horrible. Qui peut me tester ? Ah non, pitié, pas de clous. Ok, bon, c'était moi encore. On évite le boisson. On va voir. Hop, hop, hop. Des beaux filets de ma gros. Alors là, on va devoir broyer le tout. Ah, pas mal. De la purée, concrètement. Ok, bah c'est un peu de la pâte des bourgeois, c'est peut-être bon, mais... Pas très convaincu, papy. Pendant la mange, j'ai eu son, là. Ah, dans une feuille de chiseau comme ça, c'est vrai que ça peut être pas mal. Ok, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Allons voir la petite nouvelle. Ayaka. T'es une cousine, je sais pas. J'adore la panna cotta. Comment ça soupe des londrecains ? Non. Une petite glace. Il me semble que là aussi, on doit rattraper les boules. Ok, on choisit juste le parfum mon bête, tranquille. C'est quoi les parfums ? Ben, je sais pas. Je sais pas trop ce que c'est. Au moins elle est jolie. Allez. J'imagine que ça doit être chocolat, ou la menthe et vanille. On va mettre du chocolat dessus. Et la dernière, on va prendre du cassis, fraises et mangue. Voilà. C'est pas les glaces les plus droites du monde. Je pense que c'est un peu risqué de les manger comme ça. Oui. Ben évidemment que c'est bon, j'ai rien fait. Attends, on les a redressés. Beaucoup d'éloges pour... Oh, j'ai un nouvel ami. Qui est-ce ? Oui. Ah, on veut qu'on aille le voir. Qui est cette... Oui. Takuya. Takuya. Qui est-tu ? T'as l'air sympa. Steak américain. Tempura. Marcos. Des pas de champignons. Viande. Kebab. Chut. Suvavrio calamar. C'est pas mal. J'ai des steaks des pas de champignons. Ou les tempuras. On va faire les tempuras. Alors, rip la crevette. J'aime bien le décortiquer dans le chaud. Une coupe de l'aubergine. L'huile. Le jitak. Ah d'accord, c'est tout. Peut-être douce. Ça va être bon, tout ça je le sens. Ah, baguette. Farine ou... Oeuf. C'est pour faire la pâte à beignets. Qui va faire la tempura. Une fois qu'on va frire tout ça. Ah donc là aussi c'est un peu technique, faut les mettre dans l'huile. Et... Les sortir une fois que c'est cuit. Donc il faut bien regarder la couleur. Mince. Oh bah non. Oh c'était pas cool ça. Bon bah du coup on aura pas de métaille d'or. Belle couleur. Belle couleur. Non mais non, la crevette. C'est la catastrophe. J'aurais pas du tout mettre en même temps en fait. Ok, plus que deux crevettes. Bon. Bah la performance du siècle mais... Plein de, plein de fritures. Ça doit être pas mal quand même. Allez au moins 90. 91, ça va. Ça va. Oh mais que de nouveaux amis. Il faut que j'aille la voir. En fait, cette partie ne va jamais s'arrêter parce que je ne fais que d'avoir de nouveaux amants. Un petit papillon. Au revoir, Takuya. Et bonjour, Natacha. Oh, des petits macarons incroyables. Est-ce qu'on fait des macarons ? C'est super mignon. Allez, mignonnelle. Alors, je ne sais pas ce que c'est comme poudre. Ça n'a pas l'air d'être de la farine. Oups, oh non. Voilà. Est-ce qu'on retorte le macaron ? Oui. Oui, quand même, on va retomper. Je vais oublier qu'il ne faut pas trop s'exciter sur le thème. Doucement. Voilà. Ah, ça c'est technique aussi. Séparer les blancs des jaunes. Vous trouvez la bonne distance sans renverser à l'intérieur de l'oeuf. Alors, mélangeons blanc d'oeuf, sucre. Doucement, doucement, doucement. Et, ah, c'était de la poudre d'amande tout à l'heure. Ok, là va falloir, hop, faire pile la bonne taille. Alors, d'avoir pistache, fraise et chocolat dans les macarons. Ah mince, c'est là que tout va se jouer. Parfait. Là, c'était du réflexe intense. Alors, chocolat, chocolat, fraise, ou framboise d'ailleurs, pistache. Et, voilà, les petits macarons qui ont l'air pas mal du tout. Alors, Natacha, dis-moi des nouvelles de ces macarons. Oh, qu'est-ce qu'ils sont beaux. Incroyable. Bah, ça n'arrête pas. Je propose qu'on fasse une dernière recette. J'ai notre nouvelle amie qui ressemble beaucoup à Jérémy Bellebois de Côte-Liogo. Petite marguerite. Que c'est joli. Alors, comment il s'appelle ? David. Non, c'est vraiment Jérémy de Côte-Liogo. Je suis désolée. Tarte aux pommes, patates douces, cadeaux croquettes, oui. Est-ce qu'on ferait pas le curry, là ? Ouais, complètement. Pas très compris. Farine beurre, oui. Je ne me ferai plus avoir. Mais j'allais tellement doucement. Ce n'est pas possible. La personne a fait bugger la déesse tellement c'était catastrophique. Ah non, mais l'hécatombe. Bon, on va faire cette dernière recette et on va l'avoir en 100%, ok ? La vidéo ne se termine pas tant que je n'ai pas 100%. 2006-2007. J'avais 8-9 ans. Je vais prendre les baguettes parce que ça mélange un peu plus doucement que le fouet. est-ce que ça mélange un peu plus doucement ? Une fois, mais pas deux. Doucement, doucement. On s'emballe pas, on s'emballe pas, voilà. Retomber la pression. Doucement, doucement, oui. C'est bon. Gros rouleau. Alors, on va être précis. Parfait. C'est comme un pain. Oulala. C'était moins une. Ce qui est compliqué, c'est que dans le jeu, parfois, quand on te demande de la retourner, il faut la retourner tout de suite. Et parfois, il faut attendre que ce soit cuit, sinon tu perds. Donc, c'est un peu du hasard. On coupe un oignon. Du gingembre. Oulala. Il y a un gros morceau là. Je pense que ça passe, mais pas vous, on l'écrase, la gousse d'ail. Ah, le hachis, lui aussi il est complètement pété, tu vas voir. En fait, je peux caser sa manivelle. Faut pas que j'y aille trop fort. Oulala, mais attends, là faut que j'accélère par contre. Il ne reste plus beaucoup de temps. Ok, c'est bon. Bon, ça va être dur de... Alors, coriandre, curcuma, paprika, cumin et poivre, piment de cayenne. Le beurre. Le beurre. Voilà. Bien étalé. Ah, là va falloir... Qu'est-ce qui cuit le plus vite ? On va d'abord mettre les oignons et le gingembre. Enfin, en tout cas, quand je cuisine, je mets des condiments avant de viande. J'espère que ton jeu, ce sera à la même logique. Ah, mince, mince, mince. Non, c'est la catastrophe. Allez, vite, la poule cuit. Cuit, 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 vite. Cuit vite. Allez, allez, allez. Oh, catastrophique. J'aurais dû mettre le bolet avant. Cette recette n'en finit jamais. Allez. Alors, ah ça, j'aime bien. C'est à nous de gérer la température et de remuer pour que ce soit bien. Et il faut que ce soit bien à la fin du temps, en gros. C'est un peu technique, en vrai. Ah mince, on est passé à ça. Que ce soit bien. Bon, de toute façon, on avait raté une épreuve avant, donc c'est pas grave. Voilà donc pour ce plat de curry. Moi, je passe toujours un bon moment quand je joue à Cooking Mama. Je joue encore aujourd'hui régulièrement. J'adore ça. Ah, une nouvelle amie. Et j'espère que tu as aussi passé un bon moment. Si ça vous plaît, je ferai des Let's Play DS. Donc j'aimerais bien, comme je te disais, Mario Bros, on va avoir des touches. Oh, on a eu un cadeau vide pour finir, pas cool. Et sinon, pourquoi pas, un autre Cookie Mama, une autre fois. Je te remercie d'avoir suivi ce petit Let's Play DS à l'ancienne. Et je te souhaite maintenant une très bonne nuit. et je te dis à bientôt pour un prochain rendez-vous ASMR. Bye.